Nous commençons par la 10e édition de la RandoClean ce samedi à Sada, lancée depuis plusieurs mois et initiée par Faisal Saïd Adenan. Le mouvement continue de prendre de l'ampleur. Plus de 3 tonnes de déchets ont été ramassées par les 160 participants à cette randonnée, pas comme les autres. Il ne faut pas jeter les trucs qui ne sont pas biodegradables, sinon ça tue la planète. Équipée de ses gants et de son sac poubelle, Mona, 7 ans et demi, participe au nettoyage sur la plage de Sada depuis 8h30. J'ai trouvé du carton, du papier, des feuilles et des masques. Si on ramasse les déchets, ça ne tue pas la planète et ça ne tue pas aussi les animaux de la mer. Organisée par l'association RandoClean, l'opération a rassemblé plus de 160 personnes venues des 4 coins de l'île pour cette 10e édition. Zenilaï Oumi participe pour la première fois à ce type d'événement. On a trouvé énormément de canettes. Et aussi, contre toute attente, on a trouvé énormément de mégots, ce qui était plus dur à ramasser. Il y aura probablement encore des déchets, mais c'est en continuant à faire des efforts qu'on va pousser les gens finalement à venir participer avec nous et à changer leurs habitudes. Une action éco-citoyenne, éco-touristique, sportive, intergénérationnelle et récréative. J'aimerais dire aux gens qui jettent les déchets par terre de faire plus attention. Je pense avoir ramassé 5 kilos de déchets. Aujourd'hui, moi tout seul. J'ai trouvé plein de déchets, j'ai trouvé même des patalons. Si on pollue la terre, la terre sera pleine de déchets. A l'origine de ce mouvement, Faisal Seyd Adinan. Depuis mon retour à Mayotte, j'avais réfléchi effectivement à un concept de jogging et de ramassage. Et puis, cette idée a mûri pendant le premier confinement. Aujourd'hui, au lieu de courir, on marche pour permettre aussi aux enfants de participer à cet événement. Je pense qu'il y a une évolution positive et puis on voit sur les sites, quand on y revient, que ça reste convenablement propre. Bilan de cette matinée à Sada, environ 3 tonnes de déchets récoltés sur un parcours de 8 kilomètres. La prochaine rando clean est prévue pour le samedi 28 août à Wangani.